All right, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour vous, les entraîneurs à la maison. Et aujourd'hui, si on réveille Alexis avec un bon café ce matin. Oui, bien écoute, merci pour ce bel accueil. C'est comme ça qu'on accueille nos gens, nous autres, on leur dit le premier défaut qu'ils ont, mais là, t'es fatigué aujourd'hui. Non, mais ça, j'ai dit en rentrant, parce qu'on est à Laval, puis dans le quartier industriel, je me suis dit, ah, je dois être correct, tu sais, mon premier est sur la route, je ne veux pas déranger les gars, tu sais, rendu là. Mais finalement, j'arrive à Laval, mon gars, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas de café, des gars, c'est ici. On est avec Alexis aujourd'hui pour jaser de différents sujets. On est avec mon cher Kossgab. Comment vas-tu? Toujours bien protégé pour la COVID-19 aujourd'hui. C'est fou, hein? Oui, on est vraiment bien protégé. On est bien. Mais si proche en même temps. Si proche et si loin à la fois. Donc aujourd'hui, Alexis, on y va avec des sujets que tu nous as proposés. Parce que, tu sais, guys, on adore faire des podcasts, mais des fois, c'est-tu moi et Giam, on parle d'inspiration. On n'a pas d'idée des fois qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on parle de sujets qui sont propres à toi, que je pense qu'on aime beaucoup discuter. On va aborder aujourd'hui cinq erreurs typiques d'un entraîneur parce qu'on est des humains, right? Oui. Moi, j'aime dire que je suis comme le roi des erreurs dans la vie. J'adore faire des erreurs, mais j'adore apprendre de mes erreurs. Exact. Par contre, si à la maison, on peut vous aider à peut-être ne pas faire des erreurs, qu'est-ce qu'on va le faire? On est là pour ça. On va le faire. C'est pour ça qu'on s'enregistre en ce moment ensemble et qu'on va passer le message. Comme tu le sais, moi, j'adore ça travailler avec les entraîneurs. C'est vraiment mon dada. En fait, je suis encore coach. J'ai beaucoup de clients, mais j'ai développé vraiment une passion de travailler avec les entraîneurs. Il y a une connexion qu'on a faite à ce niveau-là. Puis, j'arrive à saisir un peu plus leur business en travaillant d'un entraîneur à l'autre, d'un kinésiologue, de quelqu'un qui sort avec des formations un petit peu raboutées et ces choses-là pour essayer de créer un système vraiment plus efficace. Puis, tu sais, j'ai aussi souvent, puis je travaille encore aussi souvent avec des entraîneurs qui sont déjà là depuis longtemps dans le milieu puis là, bien, c'est là que j'ai pu saisir un petit peu les erreurs. Fait qu'on a fait un top 5, un peu des erreurs typiques, mettons que moi, j'ai vues, que je pense qu'on est capable d'éviter. Puis, tu sais, c'est pas un cheat code ou quoi que ce soit. C'est juste comme nous autres, on les a faits, comme tu dis, Sam, les erreurs. Puis, bien, si ça peut aider quelqu'un à ne pas les faire dans le futur, bien, tant mieux, on se fait là. Juste avant qu'on le commence, pour dire à quel point c'est important, les gens qui nous écoutent en ce moment, en général, tu as deux façons d'apprendre. Soit tu fais tes erreurs, t'apprends de ça, ou bien t'apprends des erreurs des autres. Fait qu'est-ce qu'on va partager aujourd'hui? On est des gens qui ont fait des erreurs. On va partager quoi ne pas faire. Et vous, votre but après ça, c'est évidemment de faire mieux que nous pour ne pas faire ces erreurs-là. Donc, allez suivre beaucoup de gens que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils font ça. Regardez qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de mal et faites mieux que ça. C'est une façon d'aller beaucoup plus vite et réussir ce que vous voulez faire. 100%. Juste avant de commencer, les boys, je veux juste rappeler aux gens à la maison, c'est des coachs, des futurs coachs. Si vous aimez le podcast, si vous apprenez un petit quelque chose, si, comme je répète tout le temps, si la voix douce et mielleuse de Gav, je ne sais pas, réveille quelque chose en vous. Ou si Alexis, aujourd'hui, vous donne des trucs qui vont être utiles pour vous. On fait ça bénévolement, on fait ça pour le plaisir. Vous savez, on a une école de formation d'entraîneurs en feu, mais on fait ça en ce moment qui est pour le fun. Si vous aimez ça, partagez-le sur vos réseaux. C'est une petite paye. Et ça va aussi peut-être aider C'est notre seule petite règle du jeu aujourd'hui. Alexis, on commence aujourd'hui. On y va avec tes sujets. Te parler à toi-même, au lieu de parler aux clients, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de connaissances. Je pense que c'est super d'avoir beaucoup de connaissances. C'est un milieu que justement, tu peux t'improviser coach, ce qui n'est pas la bonne chose, comme tu peux avoir énormément de connaissances. Quand un client vient avec toi pour la première fois, je pense qu'il veut se faire rassurer. Je pense qu'il veut aussi qu'il reste comprendre. Si tu te mets à y aller un petit peu trop spécifique dans ton jargon de semi-médecin, qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus? C'est bon parce que là, on parle de situation client, mais moi, je parle d'une situation vraiment aussi overall. Je veux juste englober tout ça et que les coachs comprennent, surtout les gars qui se lancent en ce moment en business. On sait que les réseaux sociaux, c'est hyper puissant comme outil marketing en ce moment. Je vois beaucoup de... J'adore les kinésiologues. Je trouve que vous êtes mes amours parce que vous avez tellement de connaissances. Vous êtes tellement sharp, vous êtes tellement passionné parce que vous avez tellement travaillé longtemps pour comprendre toute cette science-là du mouvement. Je trouve ça vraiment admirable. Sauf que pour ton client, malheureusement, il faut que tu sois capable de vulgariser ce que tu dis et ce que tu fais. Quand je dis, parle-toi pas à toi-même mais parle à ton client, ça veut dire si tu ne connaissais vraiment pas ça, comment tu y parlerais? Si tu sors des gros termes et que tu vas essayer d'aller chercher des gros sujets hyper lourds, hyper complexes, tu vas perdre ton client. Oui, tu vas parler dans ton micro et ça va être crédible. Tous les autres kinés vont faire comme « Bravo, good job, tu es vraiment connaissant, tu as fait beaucoup de formation. » Tous tes autres entraîneurs, vous vous motivez parce que vous êtes tous hot. C'est vrai que vous êtes hot. Oui, oui, oui. Je suis 100% d'accord. Sauf que tu n'as pas rejoint ton client pendant ce temps-là. Tu attends encore avec ta pancarte « Hey, je suis entraîneur vraiment compétent, mais il n'y a personne qui vient. » C'est là que ça devient, je trouve, extrêmement important de comment tu peux délivrer ton message dans ton expertise pour que le client comprenne. Il y a des gens que je connais qui font extrêmement bien ça et qui sont des kinés et qui ont beaucoup de connaissances, mais c'est du travail. Ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment que tu te mettes à la place de ton client. Si tu es capable de faire ça, de cibler ton client en niche, on pourrait revenir en niche, mais cibler ton client en niche et être capable d'y parler directement dans son vocabulaire. Si tu es capable de dire ses problèmes dans ses mots à lui avant qu'il te le dise, tu as gagné ton client. Ça revient justement un peu comme on en parle souvent de niche. Je pense que justement ça va aussi à comprendre c'est quoi ton type de clientèle. Si jamais tu as d'autres entraîneurs comme client, si tu as d'autres kin, si tu as entraîne des athlètes, peut-être que eux, ce jargon-là va les intéresser. Si tu es comme, je pense, nous trois, plus monsieur, madame, tout le monde. J'haïs ça le terme même plus poli, si on dit souvent ton client c'est un domaine, ton client c'est comme un enfant. J'aime mieux le dire, on va le dire poliment dans le sens que vos clients peuvent être super intelligents dans plein de domaines mais peut-être que ce niveau-là d'entraînement, d'anatomie, non. Donc si tu commences à y sortir de l'humérus, de ci, de ça, peut-être que ton client va faire comme, je ne comprends rien. Puis nous, ce qu'on aime beaucoup promouvoir, c'est l'éducation envers le client aussi pour la rétention client. Lui apprendre des choses pour que justement il se sente de plus en plus comme je m'améliore dans plusieurs sphères de ma vie donc je vais rester avec toi. Je pense que c'est vraiment de cerner ta clientèle comme tu dis la niche. Puis toi, Gab, tu es probablement celui de nous trois qui a le plus de connaissances de ça. As-tu toi de l'expérience passée d'avoir peut-être été trop spécifique avec des clients puis peut-être t'es rendu compte que si ce n'est pas la bonne affaire ou au contraire as-tu rapidement cerner ça puis tu vas te dire non, merde, il ne faut pas que je passe de même. Un peu je pense que j'ai déjà mentionné dans un autre podcast. J'essaie vraiment, vraiment, pour utiliser ton terme, de domiser ça le plus possible parce qu'à un certain point, bien beau que tu parles de cortisol puis d'insuline, mais la personne ne comprend même pas la perte de poids et même l'entre-deux, je trouve qu'ils ne fonctionnent pas. Tu sais, quand tu disais des clients avec leur micro, même si tu essaies de domidendre à moitié, là, tu vas te dire des informations quand même trop compliquées pour tes clients mais pas assez spécifiques pour les autres professionnels qui vont te ramasser. Fait que là, juste parce que tu essaies de parler semi, ça fait que personne ne t'a gagné il ne connaît rien. Je ne le prends pas pour un imbécile, je m'assure de partir assez à la base pour ne pas aller trop loin parce que ça m'est arrivé, tu sais, plus je faisais de formation, plus je me trouvais hot, tu parles de plus en plus, mais de plus en plus, tes clients ne comprennent pas qu'est-ce que tu dis et pourtant, je comprends de plus en plus ce sujet-là, mais ce client-là ne comprend même pas pourquoi il faut qu'il va te mettre deux fois par jour, tu sais. Fait que j'y vais vraiment avec, tu sais, on va parler, on va parler de quand c'est d'eau que tu vas boire, quand c'est de légumes que tu vas manger, quand tu fais un mouvement en faisant ça comme ça, tu tournes un petit peu ton bras, tu vas le sentir un peu plus là. Je ne vais pas dire, lorsque tu as le poids à tel degré, à telle place, ça fait tel moment de force sur ton épaule, fait que là, c'était telle affaire, ce que ma blonde a pris en kine, c'est super intéressant. Moi aussi, je l'ai vu dans des cours, mais jamais tu ne peux utiliser ça. Le client, ça lui fait mal quand il fait ça, mais tu mets ça le plus demi possible parce que le but, c'est qu'il comprenne. Il y a une progression dans l'apprentissage. Et si quelqu'un m'explique quelque chose que moi, je connais zéro puis une barre, mais je veux qu'il domie ça le plus possible parce qu'il y a beaucoup plus de chances que je comprenne. Puis le but, en tant qu'entraîneur, ce n'est pas que le client devienne un professionnel, c'est qu'il comprenne le pourquoi de ce que tu lui donnes. Pourquoi est-ce que toi, on va faire ça à l'extrême, pourquoi est-ce que toi, tu donnes la kéto quand mon client à l'avant me donnait super haut en glucides? Les deux peuvent être bons, mais c'est quoi ton explication simple que la personne, ça se fait demander pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Est-ce que ton client est capable de l'expliquer? Puis moi, je trouve ça important personnellement. C'est vrai. Est-ce qu'il comprend le processus? C'est tellement important. C'est un learning curve. Puis comme Sam me disait, tu parles à ton client comme un enfant, mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est extrêmement bon parce que j'ai des clients qui sont programmeurs high-tech. C'est sûr que quand ils me parlent de programmation et je leur pose des questions, ils me parlent comme si j'étais un enfant de 4 ans, là, ça, c'est comme ça puis là, tu t'en vas dans l'équipe. Ah, oui. Tu me parles que je ne connais rien par tout, mais c'est vraiment intéressant parce que je ne connais rien par tout. Parce que je ne connais rien par tout. Lui, il m'explique des notions de base que je peux comprendre là. Ça n'est pas vrai, je viens comme un enfant, 4 ans, je suis tout excité puis je suis comme je viens d'apprendre quelque chose. Je pense que c'est un peu la même dynamique qu'il faut retrouver avec sa clientèle puis être capable de les rejoindre avec un vocabulaire qui va les exciter à vouloir en savoir plus. 100% d'accord. À part si tu es vraiment un client que ça fait 20 ans qu'il s'entraîne ou bien s'il y a eu un entre-un, il a fait des cours, là, tu peux aller un peu plus pousser. Tu te le demandes. Même les clients que ça fait 5-10 ans qu'ils s'entraînent en général, je vais rarement parler d'insuline. Je vais dire comment est-ce que ton corps gère les glucides. Là, un client m'entraisse et il dit non, ce n'est pas géré glucides. Oui, je sais, mais je veux que mon client comprenne. Mon but, ce n'est pas de pousser ça jusqu'il sache que quand tu manges ça, ton corps réagit à peu près comme ça. Parce que lui, Randa, c'est tout ce qui l'intéresse. Oui, il est vrai que j'explique l'insuline, mais il ne comprend même pas la perte de poids à un moment donné. Deuxième point aujourd'hui, je pense que je veux rester quand même dans la façon qu'on parle à notre client en général. Gab, tu as énormément de formation. Nous aussi, on a beaucoup de formation, un petit peu moins que Gab. Gab, il est juste extrême. Mais dans le sens que il y a certains coachs, je pense, qu'ils ne vont pas chasser de formation et ça, c'est un problème. Je pense qu'il faut tout le temps vouloir se réinventer, rester comme à jour, faire des formations pour rester justement dans le domaine, suivre l'évolution des choses. Par contre, il y en a, je pense, qu'ils vont trop prioriser les formations. Donc, ils vont juste faire formation, formation. Puis là, je parle juste entraînement. Entraînement, nutrition, blablabla. Mais au final, ils ne deviennent jamais vraiment vendeurs. On va en parler parce que je pense que c'est une job quand même qu'il y a énormément d'entraîneurs. Là, si vous nous écoutez, vous travaillez au World Gym, peu importe où, dans le fond, un gym, le client rentre là, ça se peut qu'il y ait six autres coaches qui veulent courir et de ça, aller le spotter au bench pour essayer de l'avoir comme client. On s'entend? Fait que comment est-ce que tu peux te diversifier de ce moment-là? Bon, c'est ta crédibilité, ton nombre de certification, oui, mais c'est aussi qu'il faut que tu sois un petit peu vendeur pour l'amener vers ton service. Exact. Justement, ton deuxième point, c'est ça, c'est quand que tu veux juste être un éternel élève. Tu veux juste tout le temps avoir plus de formation sans mettre un minimum ou moins d'importance sur ton côté vendeur. Mais je te dirais là, puis c'est ce point-là, juste commençant en disant ça, 95 % du temps, les gars se retournent encore dans une formation d'entraîneur pour être sûr de toujours avoir la réponse et de toujours être capable de dire quoi, pourquoi. Je me reconnais. Puis c'est la peur d'aller de l'avant avec la vente. C'est la peur de se vendre. Donc, c'est habituellement, j'ai souvent des clients, les kin, surtout, ont beaucoup de misère, un peu plus introvertie. Puis ils ont beaucoup plus de misère, c'est un peu des geeks. Oui, ça, ça, c'est des brains. C'est des gens à l'intérieur, moi à l'extérieur. Fait que quand tu dis vente, marketing, aller chercher un client, aller vendre un service, on dirait qu'ils se sentent comme des imposteurs. Puis ils ont de la misère à se dire, hey, tu sais, je peux vraiment aller vers mon client puis vendre mon service. Fait que je vais aller juste encore peaufiner mes trucs puis encore être meilleur pour être vraiment sûr que là, je devienne un gourou de l'entraînement. Puis là, après ça, les gens vont venir vers moi. Fait que je n'aurais pas besoin de vendre. Je vais juste être un gourou qui va attirer les gens. Fait que ça, je te dirais, c'est le premier problème. Puis à partir de là, comment briser ça? C'est de prendre ta première formation puis ton premier cours puis essayer de casser ce momentum-là d'être vendeur puis se dire que c'est une mauvaise chose d'être vendeur puis de comprendre ce game-là. Tu sais, tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux spread ta business de plusieurs manières. Fait que tu sais, c'est là l'erreur. C'est comme je dis, c'est d'être toujours poigné dans un pattern de vouloir être un meilleur entraîneur pour attirer les gens. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer malheureusement. Puis la meilleure comparaison que j'ai, c'est tu sais, tu parles un produit de supplément alimentaire. Constate-le comme un produit de supplément alimentaire. Tu peux en avoir plein de suppléments qui font la même affaire. Il y a des ingrédients différents. C'est pour fini différent dans des usines différentes. Il y a plusieurs dans le processus. Tu peux mettre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Tu le sais, Sam, tu as une commande de supplémentaire. Moi, j'en ai vu dans la partie 1. Fait que tu sais, tu peux passer beaucoup de temps au lab et beaucoup de temps à peaufiner ta recette et ton produit. Puis là, tu sors une affaire sur tablette. Tu te fais un petit magasin. Puis là, tu te sors ton produit et tu fais comme wow. Ça, c'est le produit le plus parfait. Là, tu attends. Puis là, tu dis, il n'y a personne qui l'achète. Je vais aller faire un autre produit et il va être aussi bon. Là, lui, peut-être que lui, il va vendre. Peut-être que tu te fais plein de produits de même sur ta tablette. Mais c'est tout sa coche. C'est organique. C'est les meilleurs ingrédients du monde. C'est les meilleurs capsules végétales. Tout est là. Mais tu ne le vends pas. Fait que tu ne le sais jamais si ça marche. Il est là. Tu as le meilleur produit. Pendant ce temps-là, tu as d'autres produits qui vendent des moins bons et des bons. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se marketent dans le fond. Puis ils font une différence. Tu sais quoi? Les clients ont une différence pareille avec ces suppléments-là, même s'ils ne prennent pas le tien. Fait que ce qui est plate aussi à mettre quand même, c'est que le marketing peut vendre n'importe quoi. On le sait aujourd'hui dans le sens que je ne veux pas mettre l'importance principale des coachs à la maison sur ça. Mais vous pourriez avoir le pire produit sur Terre malgré le marketing de fou. Vous allez en vendre en malade dans le sens que c'est malheureusement la société dans l'air qu'on vit. Fait que si vous êtes capable de vous dire que vous avez un service incroyable, vous avez des connaissances, vous êtes capable d'amener un client vers les résultats qui veut vous mériter d'avoir des connaissances en marketing parce que vous méritez de réussir. Les autres, ils ne méritent pas de réussir, mais ils réussissent malheureusement. Tu comprends? Fait que c'est là que vous devez juste faire la différence de dire si lui peut le faire avec son produit de merde, qu'est-ce que moi je peux faire si j'ai le tiers de ses connaissances, de cette approche marketing-là, mais que moi j'ai vraiment un service ou un produit de qualité. Tu as tellement un bon point. Puis je vais utiliser un terme que j'adore utiliser. En leur vendant pas ton produit de qualité, puis en leur laissant acheter un autre produit moins de qualité, tu leur auras un desservice. Bien oui. Carrément. 100%. Fait que quand tu rentres dans cette optique-là, dans cette mentalité-là, ça devient beaucoup plus facile de vendre parce que tu te dis si je ne réussis pas à y vendre mon produit, je n'aide pas ce client-là. Oui. Fait que... Je pense que c'est un processus à s'habituer à être à l'aise de vendre quelque chose. Dans le sens que, si on utilise le mot vendeur parce que c'est le mot qui décrit ce qu'on fait, il y a beaucoup de gens des fois, par exemple, on va penser à un vendeur de chars. Toi, ton but en tant qu'entraîneur, ce n'est pas de vendre une assurance supplémentaire. C'est que la personne devant toi et dans ton bureau, c'est parce qu'elle veut perdre du poids. Elle sait qu'elle a du poids à perdre. Fait que toi, ta job, c'est juste de te dire « Hey, oui, tu as du poids à perdre. Voici combien de temps qu'on pourrait faire sans, peu importe, puis on va travailler ensemble. » Juste le fait d'être à l'aise à vendre. Ce n'est pas que tu vends quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de besoin. C'est que mon service, je suis assez confiant pour le dire qu'il est bon, dire « Venez me voir, les gens venez me voir, puis je suis à l'aise de prendre de l'argent. » Je l'ai dit comme ça parce que moi, ça a été un très, très gros break point dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à être à l'aise à vendre, ça a complètement changé. Puis ça, c'était juste mes propres limitations face à l'argent. Tu sais, en sept ans d'entraînement, j'ai fait vraiment beaucoup de places différentes. J'ai rencontré une seule personne qui ne faisait aucune vente et que son horaire était plein. Parce que lui, c'était le gourou de l'entraînement, lui, il ne faisait aucun marketing. Mais une personne sur les sept ans, huit ans, peu importe les places que j'ai faites, c'est vraiment, vraiment, vraiment rien. C'est extrêmement important. Puis une fois, moi, je pense que je suis l'exemple extrême. Tu sais, des coachs-export ont une formation, c'est 12 heures. J'ai fait l'équivalent à peu près 170 formations de coachs-export. J'étais quasiment à 2000 heures. Puis sans être capable de vendre mon entreprise, ma vie ne serait pas là aujourd'hui parce que je suis seulement encore dans un gym en l'articulté à avoir des clients. Mais juste être à l'aise de dire, veux-tu payer pour ça? Puis la plupart des gens, ils disent oui, si tu as bien présenté ton affaire parce que je n'essaie pas de la fourrer. Je dis, toi, je pense que du privé, ça serait bon parce que tu as des gros objectifs. Ah bien oui, ça fait du sens. Juste le fait d'être à l'aise, de lui proposer, puis je sais que la personne va dire oui, tu signes le contrat puis même toi, tu n'aurais pas payé pour ça. Mais c'est l'apprendre à se rendre là. C'est ce qui est cool. C'est un milieu où est-ce que justement, des fois, la chose qui va te faire faire le plus d'argent, c'est la chose qui va apporter le plus à ton client aussi. Fait que ne pensez jamais que vous êtes un imposteur, que vous êtes un grosseur d'essayer de vendre plus ou que, tu sais, il y a une différence entre essayer de vendre tous les suppléments du magasin à côté le plus possible puis d'y vendre juste ceux que tu sais qui ont une incidence en ce moment qui a un problème digestif que tu veux optimiser ça. Des protocoles. Il y a une incidence. Fait que tu es en mesure de dire, moi, je suis humble, je sais que ce que je donne comme service, comme produit proposé, ça l'amène mon client à un autre niveau et c'est ça qui me fait faire le plus d'argent. Parfait, tout le monde est heureux. Votre client est heureux d'avoir les résultats qu'il voulait puis vous, vous avez l'argent que vous méritez d'avoir au final. Fait que je pense qu'un minimum de vendeur, c'est juste la base. Exact. C'est un investissement. C'est un investissement. Tu investis en ta santé. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est de la vente mais au final, c'est de voir, comme Yann disait, c'est cibler le besoin de ton client puis après ça, il faut faire l'investissement parce que s'il ne le fait pas avec toi, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Éventuellement, il y a eu un déclic dans sa tête. Maintenant, tu évalues la situation. Tu sais que tu peux l'aider. Voici c'est quoi l'investissement pour que tu réussisses parce que tu es confiant dans ton service. Ben, that's it. Je veux dire, l'herbe est dans ses feuilles. Tout le monde est heureux. Définitivement. C'est juste pour les suppléments. Autant qu'un client rentre dans ton bureau et vienne payer 100, 150 places à consultation, tu sais tout qu'est-ce qu'il y a de besoin. Après ça, il y a des gens qui ne vendent jamais de suppléments et il y a des gens qui en vendent beaucoup. Bien sûr, tu as l'entre-deux. Ah, il y a les deux mentalités. Là, c'est... Moi, personnellement, je n'aime pas ça les gens qui vont sortir une liste de 5-6 suppléments qui vont te coûter 200 piastres de plus juste parce que de ma façon à moi, il y a d'autres façons de faire. Mais moi, exemple, je finis la concession avec les clients, je fais sa remise sur ça. Pour moi, dans ton cas, je pense que ce serait bon tel, tel, tel supplément. Je vais te montrer « Achète-le, achète-le pas, c'est comme tu veux. » Mais quasiment à 100 % du temps, « Ah, t'enquête-le, je vais les acheter. » Ça fait que la personne est prête et les achète. C'est une mini-commission, ce n'est pas grand-chose. Mais de un, je n'ai pas dit à la personne « Voici une facture de 300 $, achète ça. » Puis comme je vais être heureux, c'est « Moi, 2-3 suppléments pour telle raison, prends-les, prends-les pas. » Puis quasiment toujours, ils vont les prendre parce que sinon, ils vont juste aller ailleurs les acheter. Puis s'ils me font confiance, je ne leur ai pas vendu quelque chose. Moi, mon rôle est un conseiller. Puis si je fais bien ma job, la personne dépense de l'argent avec moi. Pas parce que je lui ai vendu, parce que je lui ai conseillé ce que je crois fermement être excellent pour elle. C'est ça. Entre conseiller et vendeur, la ligne est assez mince. Mais au final, le terme revient quasiment à la même chose. Tu dis ça, « 2-3 suppléments. » Si tant qu'à moi, la personne a besoin du 300 $ de supplément qui est des suppléments intelligents pour son affaire, je vais lui proposer, oui. Puis on va voir si elle accepte ou non. Encore là, ce n'est jamais de la pression. Rien. Un bon vendeur n'est pas là pour mettre de la pression. Il est là pour mettre des arguments justificatifs à pourquoi il devrait acheter ça. Mais ce n'est pas un vendeur de char qui essaie absolument de le vendre. C'est comme, « Ah, je vais te rajouter une cinquième estie de roue dans ton… » Ça te prendrait un pré-workout, un BCA, puis tout ça. On pourrait en parler longtemps, mais ce que je sais par expérience, quand ils prennent les suppléments et qu'ils ne posent pas de questions, en voulant dire, ils ne posent pas de questions, ils prennent les suppléments. Habituellement, c'est plus des gens qui réussissent. C'est un commitment que tu fais envers toi-même. Puis souvent, ça arrive, tu as des chums aussi qui t'ont dit, « Hey, je suis au magasin de suppléments, je veux me remettre en forme. » C'est leur premier réflexe, c'est de se commettre vers quelque chose. Ça fait que se commettre vers un magasin de suppléments en disant, « Hey, j'officialise le fait que je reprends les choses en main. » Ça fait que c'est correct de proposer les bons suppléments. C'est bien conseillé, ça c'est sûr, mais une fois que c'est fait, c'est un commitment de plus envers le processus puis ça, c'est bon signe. 100 %. Petite pause publicitaire, guys, pour vous dire que si vous écoutez encore le podcast jusqu'ici, vous êtes coach, vous êtes peut-être des futurs coachs. On a une école de formation entraîneur en fibre.com pour vous permettre de devenir entraîneur débutant à avancer. Si tu veux te parfaire tes connaissances, on a l'Académie pour toi. Si tu veux suivre nos formations, si tu es aussi un écouteur, un follower, quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment. Un suiveur de podcast. Un suiveur de podcast. Si tu écoutes le podcast en ce moment, mon gros. Un liker. Voilà, je te donne un 10 % de rabais avec le code SHOW10 sur le www.entraîneurenfeu.com Très fort. Fin de la pause. Prochain sujet, je pense qu'on va le faire rapidement, parce qu'on en parle quand même régulièrement. On a parlé dans d'autres affaires aussi, d'autres podcasts. Pas vouloir entraîner tout le monde. Je pense que quand tu es coach, je l'ai fait longtemps de vouloir, tu sais comment, tu fais un compé, viens me voir. Perte de gras, viens me voir. Tu peux tout faire puis c'est correct. On a parlé l'autre fois d'un côté arm, d'accepter que si ton client est blessé, a une situation spécifique alimentaire, quelque chose que tu ne sais pas, que tu n'es pas capable de coacher, c'est la santé de tes clients. Donc, coach ne l'est pas et soit c'est arm, c'est un mot que j'adore, le mot arm, parce que justement, c'est d'être conscient que tu n'es pas le meilleur dans tout puis que tu peux référer à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as à dire justement là-dessus sur le fait qu'il y a une grosse erreur des coachs et de vouloir coacher tout le monde? Quand tu es capable de faire le shift entre genre te faire accepter par un client puis accepter un client, c'est un game changer dans ta vie. Définitement. Au niveau de tes tarifs, au niveau de ton temps, au niveau de ton fun, parce que c'est ta passion. C'est drôle, c'est toute notre passion, mais tout le monde, on se regarde, on est comme c'est ta client-là. Tu sais comme, pourquoi on se dit ça? Pourquoi on est obligé de se dire il faut que je délègue ce client-là? Comme si on était des esclaves de leur pay tant qu'entraîneur. Voyons, non. C'est ta business, c'est toi qui décides avec qui tu travailles puis ça devrait toujours être comme ça. C'est important, puis là, c'est un entonnoir de dire que tu travailles avec tout le monde puis là, tu travailles avec une clientèle niche, mais une fois que tu as cété ça, une fois que tu sais c'est quoi ton expertise, c'est quoi ton service, c'est qui tu peux vraiment aider, c'est qui ton client niche, c'est à qui tu t'adresses exactement, là, une fois que tu as filtré ça, tu es capable après de les amener puis de dire est-ce que je veux travailler avec lui ou je ne veux pas travailler avec lui. Puis ça, c'est tellement powerful, au début ça a l'air, ça fait peur, c'est comme un leap, c'est comme genre dire, je vais dire non à un client, c'est peut-être 200$ de moins dans mes poches là, tu sais. Tu penses juste à ça, mais je te jure qu'à long terme puis même à court terme parce que tu vas être capable de développer cette expertise-là, tu vas attirer les bonnes personnes puis à un moment donné, c'est très rare que tu vas dire non à un client, c'est très, très, très rare, mais si déjà en partant, il arrive puis il est comme hyper à budget puis il est vraiment comme, il deal sur tout. Puis tu sais, tu le sais, le genre de client que tu n'auras pas de fun avec ou la petite madame qui a plein de problèmes de maladies chroniques, des choses comme ça que tu ne peux pas régler, tu ne peux pas l'aider, qui est inflammé dans le tapis, qui abroille tout le temps. Tu sais, comme en est, il y a des choses peut-être que toi, tu ne peux pas faire comme expert, tu sais. Fait que une fois que tu as compris ça puis que là, tu évalues la situation de ton client, tu fais comme, hey, toi, je peux vraiment t'aider. Non seulement, il est déjà vendu parce que c'est exactement que tu fites avec lui, il va être committed, il va être sérieux, il va être là puis il va payer puis ça ne le dérangera pas puis tu vas avoir vraiment du fun puis tu vas lui amener à ses résultats. Autant que, tu vas peut-être payer quelqu'un, tu vas faire, hmm, celui-là, je ne pense pas être capable de l'aider puis ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, j'avais dit au gars, je disais, écoute, tu sais, il avait 18-19 ans, tu sais, moi, c'est trop joli, moi, mes clients sont 30 ans et plus, 25 ans et plus, mettons, puis tu sais, il voulait prendre la masse puis tout ça puis whatever puis il y avait des objectifs un petit peu que moi, ce n'est pas mon expertise, tu sais, je suis vraiment avec les gens occupés puis les gens de business. Fait que, on a fini l'appel, je disais, écoute, je ne peux pas vraiment t'aider puis ça a resté de même, genre deux jours plus tard, il m'a retexté en me disant, tu sais, Alex, tu sais, j'ai bien repensé à notre discussion puis tu sais, mes objectifs, dans le fond, c'est un peu ce que tu dis, tu sais, par rapport à ton service, je pense que je suis un gars vraiment occupé puis j'ai la misère à bien cibler les priorités dans ma routine puis ça, puis tu sais, moi, c'est ça mon expertise. Fait que là, il a comme essayé de changer un peu ses objectifs pour s'adapter à mon service, pour pouvoir travailler avec moi puis que je dise, OK, c'est bon, tu sais, je vais t'envoyer mon invoice puis tu paieras. C'est fou pareil, tu sais, puis ça m'est arrivé, ça ne m'arrive pas souvent, là, je dis ça, c'est une affaire, c'est une anecdote, mais c'est ça, si tu t'es capable de te rendre un peu là-dedans dans ta position d'entraîneur, tu sais, comme tu dis, ton gourou d'entraînement, là, qui est tout le temps booké, lui, c'est sûr qu'il prend juste ce qu'il veut, là. Ça, c'est sérieusement, c'est là que tu peux vraiment réaliser ta passion. Fait qu'une erreur à faire, c'est de penser que tu veux aider tout le monde. C'est pas vrai, tu ne veux pas aider tout le monde. C'est pas vrai, parce que tu vas te pognier souvent de niche, mais on prend de moi. Moi, personnellement, je n'ai pas de niche, je suis un très, très bon généraliste. Je connais un peu dans vraiment beaucoup d'affaires. Fait que le client devant moi peut être un peu n'importe quel profil, parce que je suis capable d'aider, encore une fois, pas mal, pas mal de monde. Mais il faut quand même rendre là quand même que je sois capable de me respecter. Même si la cliente, elle arrive, c'est l'affaire la plus simple possible, c'est un argent le plus facile de gagner, mais elle me gosse. Je vais lui dire, encore une fois, de façon super poli, whatever, de toute une façon que ça s'améliore, mais ça ne fonctionne pas. Je vais lui dire, ça, je vais transférer ou ça, que malheureusement, il faut qu'on arrête notre contrat. Puis cette personne-là rentre dans ma niche dans le sens que c'est une perte. Madame perd de pas 40 ans, j'en ai 20 000 de même. Mais sa personnalité, il faut être capable de se respecter assez pour se dire, est-ce que le montant qu'elle me rapporte vaut ce qu'elle me fait subir? Puis pas dans le sens, c'est pas une mauvaise personne. L'heure avant d'y aller, j'ai pas le goût. Quand je suis avec elle, j'ai pas le goût d'être là. Je pense toujours à autre chose. Je me sens négatif. Fait qu'est-ce que tout ce tourbillon-là d'émotions négatives vaut qu'est-ce que cette personne-là me rapporte à ce moment-là? Fait qu'être capable de se respecter, mais ça, je le maintiens toujours. Je crois que ça va vraiment juste avec le temps, dans le sens que je rencontre avant les entraîneurs qui, après six mois, ils ont horaires bookés et qui sont contents avec l'argent qu'ils font. En général, on prend un peu n'importe qui, mais peut-être qu'en mettant, on a tout fait ça et ça va dans ce processus-là. On est rendu là parce qu'on l'a vécu, fait qu'on sait qu'on ne veut plus le vivre. C'est-à-dire qu'il y a ce roulement-là qui se fait. Il y a définitivement une progression à avoir à partir du fait que tu ne le sais peut-être même pas ce que tu veux coacher comme personne jusqu'à temps que tu comprennes un peu plus ton expertise. Ça m'a pris des années de catcher que c'est exactement tel type de clientèle. Comment je l'ai su, c'est en faisant cet exercice-là de dire « Ah, si je suis tanné de voir celle-là. Ah, celle-là, que ça connectait. » Puis toi, tu es chanceux de cette flexibilité-là d'aller dans plusieurs domaines. Moi, j'ai vraiment l'hygiène de vie, l'entraînement pour les gens occupés puis l'alimentation pour les gens occupés. Je suis vraiment beaucoup là-dedans puis je me suis spécialisé là-dedans. Tu vois, dans ton cas, tu as plusieurs sphères où est-ce que tu peux aller dire « Hey, ça, j'aime vraiment plus ça. » Puis tu t'en vas là-dedans puis tu choisis plus. Fait que peut-être que dans ta carrière, regarde, à un moment donné, tu vas arriver, tu vas te dire « Hey, Colin, finalement, j'aime juste aider genre telle sorte de personne puis que genre, j'aide juste eux à cette heure. » Mais tu sais, comme tu dis, c'est un processus. Je pense qu'à un moment donné, tu finis par comprendre avec qui vraiment tu connectes puis tu es capable d'aider. Même si tu n'es pas le meilleur des meilleurs des meilleurs des experts, le meilleur des gourous, Colin, tu amènes ta jeanette du point A au point B puis elle est heureuse, est-ce que elle est en santé puis elle est en forme. Pourquoi ça devrait être plus compliqué que ça? 100 %. Quatrième erreur que les coachs font souvent, je pense que moi, avec Pâche de physique, je l'ai fait longtemps, de proposer plusieurs différentes... Comment vous pouvez me déconcentrer de même? C'est lui, je vois que je n'ai rien fait. Je ne serais pas. Je ne suis pas capable de le faire, celle-là. C'est pour ça, je suis capable de l'essayer de le faire. Quatrième erreur qu'elle est coach. Nous, on l'a fait longtemps. Proposer plusieurs différents services, plusieurs différents produits au lieu d'avoir un processus de vente spécifique ou un processus, justement, un programme en particulier. Nous, on a comme proposé plusieurs... Il est encore en train de rire de son affaire, lui. C'est encore suré que tu me fais rire. Ah, regarde, je ne rire plus. Il faudrait qu'il soit teinté les vitres. Quand on se marie, ça devient teinté. Mais justement, je faisais des programmes pour les jeunes, les moins jeunes, pour les femmes, pour les hommes, un programme prénatal, c'est ça. Puis honnêtement, on le fait encore. Je trouve que ce point-là revient un petit peu aux erreurs, les trois autres, peut-être pas tout, mais quasiment tout, dans le sens que une fois que tu as des connaissances, une fois que tu as un marketing, si tu as plusieurs différents services à offrir, plusieurs, tu sais, vraiment comme tu es un entraîneur pour le hockey, sportif, tu as une branche là-dedans, perte de poids aussi, tu fais des bootcamps, tu fais des programmes en ligne pour les femmes enceintes, tu as trop de différentes offres. Comment est-ce que ton marketing peut fonctionner pour justement vendre ces choses-là? C'est assez difficile, justement, quand tu as plusieurs différents services, d'avoir trop d'offres. Tu sais, on dirait que tu te dis, ah, plus j'ai d'offres, tu sais, comme tu dis, plus j'ai d'opportunités de clients, mettons. Oui, j'en ai immensément, je peux coacher n'importe qui, mais c'est là des fois que tu perds aussi la vision puis l'opportunité de te concentrer plus sur un produit niché en particulier, puis nous, c'est ce qu'on a fait, les autres ont encore à vendre, mais on ne les markete pas vraiment, ils sont là comme, pour le fun, la boudicule est belle comme ça, mais mettons, nous, c'est notre défi de transformation, c'est le seul produit qu'on vient faire des publicités, c'est le seul produit qu'on propose si on est en appel, c'est la seule chose qu'on parle en général et si jamais ça ne l'intéresse pas, on peut downsell vers un autre produit ou on peut upsell avec d'autres plus chers, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est une offre principale. Fait que l'erreur, carrément, je n'ai parlé pas mal, c'est d'avoir trop d'offres versus avoir justement un tunnel qui est une offre principale. Bien, tu sais, comme tu dis, ça revient surtout aux trois points avant, tu sais, une fois que tu as comme commencé à cacher tout ton processus à dire, tu es un éternel étudiant, tu commences à te marketer, tu fais ta niche, tu crées ton service, tu fais ton expertise, tu vois quel genre de client tu veux travailler. Tu sais, à un moment donné, ça devient un petit peu automatique, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup d'entraîneurs et comme tu dis, tu sais, j'ai reçu une carte d'affaires à un moment donné d'un entraîneur, je capotais. C'était, je pense, c'était gros de même et il devait avoir au moins 15 services différents du kickboxing, du maman, whatever, écoute, tu les connais plus peut-être encore du aquaform. Surtout qu'il n'y a pas rapport les uns à l'autre, c'est ça, perdre de poids, aquaform, jujitsu, c'est comme moi. Maman, maman enceinte, on va faire de la piscine jujitsu. Il a fait un Udemy genre jujitsu puis il est comme, OK, c'est bon, je coach le monde jujitsu, ça va être malade, je me dis, c'est ma carte, ça va être un game changer, tu sais, dans le fond, je vais être le seul à le faire. Mais tu sais, c'est ça le problème, c'est que quand tu veux faire plusieurs offres, il y a tellement de branches là, je ne sais pas si, peut-être les coachs qui m'écoutent, ils ont déjà essayé de faire un ad sur Facebook, il faut que tu target ton monde, tu n'as pas le choix, tu fais quoi dans ce temps-là? Tu perds dans l'océan de tous les autres ads. Tu fais combien une pub? Tu vois, tu fais quoi? Exact. Justement, si tu t'en vas broad que tu es là, bon, je fais un programme de perdre de poids, on va viser le gymnastique, on va viser maman à la maison, on va viser les artistes, ça ne finit plus, il faut que tu sois un peu plus niché. Tu es un parmi 100 000 autres à faire ça cette journée-là. Puis tu sais-tu quoi? Tous les vrais clients qui veulent vraiment faire du Jiu-Jitsu, ils vont voir des vrais experts. Ben oui, un vrai professionnel de ça. tu es pogné avec quoi? Il y a des gars qui sont pas vraiment sérieux, ah écoute, tu fais du Jiu-Jitsu, j'aimerais peut-être ça. Fait que les gars ne sont pas commédés, tu n'as pas des bons clients, tu n'as pas de résultats, tu n'auras rien parce que tu as un petit pourcentage des efforts que vraiment la personne qui est vraiment dédiée n'est pas là, tu sais, expertise qui ne sont pas les tiennes à des gens qui ne veulent pas vraiment de ça parce que s'ils voulaient vraiment, ce n'est pas toi qui irais voir, c'est l'expert. Fait que pourquoi pas d'abord juste être un expert dans ton domaine à toi puis promote ça. Si je vais stéréotyper, il y a des bonnes chances qu'ils négocient tes prix aussi. Ah, c'est non-stop. J'avais mon éval avant puis je me rappelle la personne qui me texte « Ah, comment ça, c'est aussi cher que ça? » Puis aujourd'hui, je sais que mon éval est littéralement deux fois plus cher puis jamais une fois où est-ce que je vais négocier pourquoi est-ce que ce prix-là, il est là? Si, exemple, quand tu dis ton jujitsu, le professionnel, il te charge 150 mais toi, tu y charges 50 mais on voit aussi que la valeur est vraiment moins là. Fait que ça se peut qu'il va te négocier ça à 40 parce que tu as chargé 50 mais regarde, moi, mon éval est 150, ça ne change jamais puis il y a une raison parce que c'est moi qui fais l'éval et je vaux ça. La personne va venir te voir. La personne qui ne veut pas te payer anyway, elle ne te parlera pas. Mais si tu fais quelque chose de temps pas cher parce que tu espères prendre vraiment beaucoup de gens, là, je suis là, parce que la valeur n'était pas là. C'est exactement ça qui est arrivé en fait dans la plupart des entraîneurs qui m'appellent sont comme je ne peux pas charger plus cher. Ils font le saut quand je leur dis combien est chargé. On analyse leurs affaires mettons puis on a des consultations puis ils sont comme ben non, je ne peux pas charger ça. Le coach à côté de moi ne charge pas ça. Lui, il ne charge pas ça. Lui, il ne charge pas ça. Fait que là, ils commencent à regarder autour d'eux autres puis ils oublient complètement leur investissement eux-mêmes, leur temps, leur argent puis ils sont comme juste obnubilés par je dois donner le meilleur prix. C'est comme ça que je vais avoir plus de clients. Fait que tu sais, la valeur, c'est très, tu sais, ça va aller d'un coach à un autre puis d'un client à un autre. C'est relatif. Je veux dire, un client peut faire, moi, il va me dire Alex, ton service puis la façon que ça a changé ma vie comme peut-être qu'une autre personne va regarder mon service et va faire comme ben pour moi, ça n'a pas autant de valeur. Fait que tu sais, c'est très relatif à une clientèle qui vont vraiment adorer ton service qui vont considérer vraiment à haute valeur puis peut-être à moins haute valeur. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment toujours mieux de se nicher, surtout quand tu commences. Puis là, on parle des entraîneurs qui se partent en business. Écoute, niche-toi le plus possible. C'est là que tu vas savoir si vraiment ton service a de la valeur avec la clientèle que tu veux servir. Justement, c'est ça, je pense, le point important à ramener là-dessus. Si c'est à la maison, vous avez envie de coacher des gens, peu importe, l'ouverture des gyms s'en vient, vous voulez faire une promotion, vous voulez faire quelque chose, essayez pas de marketer qui est niché selon la clientèle que vous avez choisi de suivre selon vos expertises aussi. Puis on peut quasiment vous garantir que ça va plus fonctionner que d'essayer. Je dis n'importe quoi, vous avez 100 piastres à dépenser en budget publicitaire, 10 pubs de 10 produits différents à 10 piastres ou un produit à 100 piastres. Vous allez sûrement vendre ça. Je voudrais donner un exemple vraiment concret parce que ça m'a mis en tête. Il y a une couple d'années, je travaillais pour un gars puis il me disait qu'un autre entraîneur que je connais aussi et que ça fait deux fois plus longtemps qu'il entraînait, mon patron se fait je suis allé après par entraîneur B. Parce qu'entraîneur B il chargeait 20 $ de l'heure puis il disait que mon patron qui chargeait 100 $ de l'heure c'était beaucoup trop cher. Ça se peut puis c'est correct puis ça ne rend pas ça le point. Mais aujourd'hui entraîneur B il est encore lé il est encore si ça fait il est encore bon mais mon ancien patron moi j'étais son premier employé aujourd'hui je pense qu'il y a 7 ou 8 employés il y a deux gyms à lui. Fait que peu importe il n'y a pas mes objectifs mais le gars qui chargeait trop cher à 100 $ de l'heure il y a 4 ans mais en ce moment son chiffre d'affaires il y a au moins un autre zéro à côté. Fait que ça même si tu peux dire lui ça coûte beaucoup trop cher puis lui à côté littéralement comme 80 $ de moins c'est vraiment beaucoup mais il était capable de justifier son prix il a réussi à avoir des clients faire du bon marketing puis aujourd'hui c'est une des plus grosses preuves de succès dans ce temps d'année-là. That's it. Cinquième et dernier point à aborder qui est une erreur d'entraîneur je suis comme une mise en situation c'est peut-être pas la meilleure mais tu sais quand c'est Pâques il y en a qui vendent du chocolat je dis n'importe quoi t'as une petite boutique qui vend du chocolat puis t'es collé sur un IGA le monde va aller au IGA habituellement tu sais qui payent les petites mascottes les petits jeunes 16 ans un lapin ou whatever en avant si le petit magasin il fait ça moi ça se peut que je passe puis que je ris quelqu'un va faire ça peut-être que Ginette en arrière en auto elle triperait ses cocos au chocolat est-ce que c'est possible que Ginette elle aille au petit magasin à côté du IGA parce que le lapin était là puis il lui a convaincu d'y aller il lui a fait te rendre compte hey il y a ceux-là en plus il est moins cher il y a une pancarte ou whatever fort probablement c'est le point que je veux qu'on apporte de pas aller chercher vos clients au lieu d'attendre que vos clients viennent vers vous je te rappelle tu vois pas que t'as écrit c'est ça ma mise en situation c'est dans le sens que c'est une grosse mise en situation avec le lapin mais dans le sens que si tu te mets à côté des entraîneurs il y en a mille et un donc si t'es dans un gym puis que t'attends que ton client vienne te voir l'autre qui va à Saul qui va aller les chercher il a dit tantôt qui va aller le spotter au bench comme le classique c'est très possible que ce soit son prochain entraîneur parce que lui il a fait des démarches pour aller le chercher donc comme le lapin est venu allumer justement que hey est-ce que j'ai envie de chocolat Ginette elle va y aller peut-être à côté parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle est venue la chercher chercher son intérêt vers la chose qu'elle voulait créer un besoin c'est ça exactement parce que des fois elle a déjà elle a déjà ce besoin-là d'y rappeler d'y rappeler puis tu te feras en compte je suis ta solution le lapin il a fait hey t'as faim pour du chocolat je suis ta solution viens ici tu sais pas que ceci est là tu viens me voir je te prends par la main je t'amène dans le magasin je t'amène à ton chocolat c'est ça c'est la même chose c'est ça ma mage je pense parce que c'est une bonne analogie pour vrai je vois les chocolats puis ça m'a fait penser à ça puis je riais avant même d'en parler mais pour un entraîneur je pense que c'est important aussi parce que si t'étais dans ton bureau les bras croisés puis peu importe que t'aies 45 diplômes en arrière de toi si t'es comme ça y'a rien qui va se présenter à toi au final moi je ne savais pas que t'existes le monde n'iront pas te voir exact puis tu sais quand ça c'est drôle parce que je fais des exercices des fois avec avec mes entraîneurs je suis comme tu me sentais tes rapports tu sais c'est quoi qu'est-ce que tu projettes pour les prochains mois en revenu qu'est-ce que tu penses faire puis tout ça puis tu es comme ah tu sais je pense faire ok ouais tu te bases sur quoi tu fais quoi tu sais comme ah ben tu sais c'est sûr j'ai fait plus de pauses ça a marché plus fait que tu sais je vais faire plus de pauses ok mais tu sais c'est quoi tes stats c'est quoi ta base c'est quoi tes actions parce que ça là tu sais puis c'est pour ça le problème ok pas le problème mais il faut comprendre que ton service de coaching c'est exactement comme si tu lançais un produit fait que quand tu lances un produit qu'est-ce que tu veux faire bien c'est sûr qu'il faut que tu le market puis c'est sûr qu'il faut que tu fasses des actions puis que tu ailles là tu sais tu l'envoies dans un magasin de supplément tu sais ton supplément je regarde un peu ce que tu fais tu l'envoies en ligne sur Amazon tu l'envoies là tu mets des actions tu mets des pubs tu en parles tu fais des entrevues tu vas dans les podcasts tu fais comme pourquoi tu fais pas ça pour toi pourquoi c'est pas exactement le même processus tu sais fait que éparpille toi pas partout il y a des façons de faire il y a des manières de travailler mais comme trouve des actions tangibles que tu peux que tu peux quantifier des actions que tu peux quantifier à dire à chaque mois j'ai fait tant de choses ça a rapporté de temps prochain mois je vais faire tant de choses que je veux que ça apporte de temps puis c'est comme ça que tu vas faire une vraie analyse de ta business mais j'ai tellement d'entraîneurs qui sont comme ben tu sais je vais faire plus de formations je vais je pense tu sais les groupes Facebook font des posts puis ils attendent ils font un post puis ils attendent ils sont comme ok ben là il y a personne qui m'a contacté parce qu'il était intéressé par mon post mon caption j'ai fait beaucoup de posts Instagram ça a pas marché t'es-tu allé parler à ce monde-là ouais mais ça c'est comme la base de tout je pense que tu sais justement si on reste super basic les posts on a des petits cues les gens qui l'aident qui viennent commenter tes affaires va la remercier puis essaie de te tranquillement ben passivement c'est toi des clients potentiels juste ça ben oui c'est sûr que oui puis peut-être des fois tu vas avoir des noms puis les coachs doivent s'attendre à avoir des noms doivent s'attendre à avoir pas de réponse doivent s'attendre à avoir plein de refus en privé à aller en voir 2-3 puis c'est comment j'ai déjà un coach ça ne m'intéresse pas mais premièrement t'as fait une petite action que la personne elle a une graine plantée là puis peut-être que dans 6 mois elle va revenir vers toi elle va s'en rappeler elle va te voir aller puis c'est une roue tournante dans le sens qu'au départ c'est plus compliqué c'est plus long t'as dit se faire des posts moi je trouve déjà c'est mieux que rien c'est pas assez mais il y en a même qui font rien pendant tout mais faites des posts on ne parlera même pas d'investir de l'argent de pub là faites des posts allez voir le monde au gym faites des actions comme tu l'as dit qui vont tranquillement pas vite semer des graines à gauche à droite qui vont te donner 2-3 clients t'es bon t'es bon dans ce que tu fais si tu nous écoutes t'es bon fait qu'au final tu vas lui donner des résultats bouche à oreille papa, maman de la personne un ami, un frère clientèle qui grossit fait que si tu le sais que tu fais bien les choses go va faire ton vendeur fais un petit peu de marketing comme ça fais des actions comme tu l'as dit juste pour qu'il y ait plus de personnes qui sachent que tu existes ça va prendre une couple de mois mais une fois que la machine en part un moment donné on n'a pas tout le temps eu des clients à mort comme en ce moment puis on a eu longtemps qu'est-ce que j'entraînais juste ma mère au final puis c'était long puis c'était long puis c'est un métier qu'il faut que tu aies de l'acharnement puis de la patience mais une fois que ça part ça va être quelque chose juste avant ce que je dis à ça tu as de se part fais juste un petit commentaire quelque chose que je trouve vraiment fou avec notre métier c'est qu'au moins 99.9% des gens ont besoin de s'entraîner qu'ils le sachent ou non juste pour dire que ton potentiel de client est quasi illimité parce que n'importe qui dans la société en ce moment serait bon d'être plus en shape ou plus en santé ou de perdre du poids fait que c'est pour ça que si tu dis ah j'ai pas de client mais comme si t'entraînes pas tout le Québec t'as encore des clients potentiels puis rendu là t'aviseras exact exact puis tu sais ça vient à je reviens sur le point que ça m'a dit c'est de l'acharnement puis c'est surtout c'est de la constance on va reprendre l'exemple du lapin parce que j'aime beaucoup ton exemple tu sais s'il sort dehors il fait tourner son affaire deux trois fois il rentre en dedans il y a rien il repart il rentre en dedans tu sais c'est souvent ça je parlais de post tantôt c'est que les gars font un post puis là il y a un like c'est sa cousine qui a liké puis il dit ah ça marche pas Facebook Instagram ça marche pas pour moi puis je suis comme ouais mais combien de temps tu l'as fait qu'est-ce que t'as vraiment essayé est-ce que t'as été constant tu sais le gars fait un live Facebook il y a deux trois personnes ou pas pantoute puis il est comme ouais non ça marche pas je l'ai pas pour ça fait que je suis comme mais c'est sûr que c'est sûr que la première fois il n'y aura pas personne c'est sûr que t'es pas un instant success fait comme est-ce que t'as mis des actions quotidiennes t'as un planning pour ça tu postes à chaque jour t'as un gros Facebook t'as plus tu sais comme tu fais un live par semaine je sais pas tu fais tu pars un podcast qu'est-ce que tu fais ça fait cinq ans qu'on poste minimum un post par jour peut-être pas les dimanches la seule journée imagine tous les jours depuis cinq ans et là aujourd'hui ça va bien je dis pas que ça a pris cinq ans est-ce que ça va être mais première année c'était lame c'était deuxième année mieux troisième année très bien après ça bien 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 de plus en plus fait comme faut juste se rendre compte que comme on remet l'exemple du lapin il y en a des chars qui vont passer puis qui vont rien dire puis qui vont ils vont continuer puis ils s'en foutent mais tu vas en avoir un deux une qui va venir une grosse famille tu sais il va en avoir du monde qui va venir parvenir ou quelque chose puis c'était pas le meilleur exemple parce que je veux dire c'est peut-être moins actuel aujourd'hui le physique on est plus en ligne on est plus ça mais mes premiers lives il y avait pas un shot non plus c'est normal fait que c'est juste la normalité de la chose puis prenez votre temps soyez acharné lâchez jamais puis vous allez voir que ça va vous récompenser c'est certain exact puis assure-toi juste de comme tu mets ton contenu en ligne mets le disponible garnis tes affaires récupère ton contenu il y a plusieurs techniques mais au final c'est ça c'est de réutiliser ton contenu le mettre au bon endroit puis continue de le mettre là puis tu sais j'en ai encore ton histoire de lapin parce que je trouve ça vraiment mais tu sais c'est la même chose que comme tu dis dans l'année 1, 2, 3, 4, 5 la première année du lapin il y a sa petite tout le monde sait de quoi je parle j'espère là ils ont comme une pancarte sur le long ils font flipper mettons de même puis ça flippe puis ça flippe puis ça flippe à un moment donné c'est poche on ne le remarque plus quand ils flippent de même à un moment donné les gars deviennent bons ils font des astiques de trick puis des moves avec ça mais tu sais éventuellement c'est ça à force de show up puis de sortir puis de faire aller ta pancarte à un moment donné tu deviens vraiment meilleur à faire aller ta pancarte puis là tu deviens tu deviens le gars qu'on regarde puis là tu passes sur YouTube puis t'es genre viral mais ça c'est tellement un bon exemple tu sais les réseaux sociaux aujourd'hui là tu peux tellement réussir à réutiliser du contenu des fois de d'autres personnes que t'as le droit ou quelque chose dans le sens je vous donne l'exemple moi j'ai une page avec ma fille papa à la maison puis tu sais comme on fait des vidéos chaque semaine puis c'est cool puis j'avais comme 2000 abonnés puis c'est pas ça pour juste c'est tranquille c'est un petit projet secondaire puis j'ai mis une vidéo avant hier elle est devenue virale elle a 3000, 5000 quelques partages whatever puis one shot on a doublé le nombre d'abonnés là-dessus juste avec ça doublé c'est fou mais tu comprends-tu que comme un coach un vidéo puis des fois ça peut être de toi la vidéo donc ça peut encore plus s'exposer moi c'est de quelqu'un d'autre que j'avais le droit d'utiliser fait comme tu sais je proposais les coachs à la maison hey j'en ai fait des posts des posts que je trouvais qu'elle avait donc de la qualité la vidéo peut-être dont un bon sujet puis j'avais tu sais j'en avais deux lives ou quelque chose mais on mettait un moment donné soit une niaiserie ou soit autre chose peu importe je dis pas que c'est cool de mettre une niaiserie puis ça pogne plus que l'autre mais des fois tu mets quelque chose qui devient viral que t'as 5 millions de vues que t'as 5000 nouveaux abonnés grâce à ça qui vont découvrir ta vidéo qui n'avait pas eu beaucoup d'interaction qu'il y en a 5 là-dedans qui vont donner des clients puis c'est de l'acharnement puis un moment donné t'en fais un puis ça pogne bien puis ça va bien puis ça grosse aussi puis tu fais un concours tu lâches pas puis ça va toujours te récompenser je suis complètement d'accord c'était nos 5 erreurs pour les coachs merci beaucoup les boys à la maison j'espère que vous avez apprécié est-ce que vous il y a d'autres erreurs que vous pensez que les coachs font souvent je pense qu'il y en a beaucoup mais si vous en avez vous pouvez écrire dans les commentaires sinon si vous voulez voir revoir l'épisode ou tous les autres épisodes c'est disponible le show des entraîneurs sur Spotify Apple Podcast merci toutes les places pour les podcasts YouTube en vidéo et Facebook en vidéo et sur ce merci les boys à la semaine prochaine